Monsieur Martelly, là tout de suite, ou bien trois minutes pour question ça? On a parlé de 100 premiers jours, là ça veut dire que on a parlé de mesures d'urgence. Malheureusement, on a parlé de la guerre, mais on a parlé des mesures concurrentes là. On a parlé des mesures. On va nous dire que depuis l'année passée, prix du riz, prix de maille, prix de l'huile montait sur le marché international là. On a senti, fluctuation, ou du moins on a senti, parce que au niveau de l'huile, particulièrement l'état subventionnel. Au niveau ou des autres produits, on a dit que les commerçants, on a absorbé. Nous même, parce que l'état justement, parce que nous babaré pour nous absorber le prix de l'huile, les différents partenaires ensemble, nous babaré pour nous aider à ce que l'état réduit la taxe que l'huile prend, l'huile percebe sur le produit, l'huile même d'une part. D'autre part, nous babaré pour l'huile qui fait le prix de l'huile, pour nous aider à réduire le prix de l'huile. Très important, nous babaré pour nous assurer que l'huile est de l'huile, que tout l'huile respecte l'huile est de l'huile. Et, très important, nous n'apparons pas de stock, nous croyons que l'état actuel qui connaît que la crise est de l'huile, est une priorité pour l'huile, pour l'huile stocker déjà, de telle sorte que la crise n'est pas arrivé sur nous. Parce qu'il n'y a pas de prévenir la crise, mais malheureusement, nous connaît que la victoire est de l'huile pour que l'huile soit de l'huile. Donc, nous, même, une fois que nous élus, une fois que nous élus, avant même que nous prétions, nous avons commencé à conséter avec les différents partenaires, et particulièrement l'international, pour que les jeunes commençaient à emmagasiner certains stocks, justement, pour que la crise est arrivée sur nous, pour que nous répondent à la situation. Alors, à l'avenir, on fera comme Mme Manéga dit, ou du moins nous commençaient à écounir, mais nous ne pouvons pas résoudre le problème d'écounir. C'est la question de la production agricole. Côté que nous devons commencer à produire pour que le modèle de la crise alimentaire, nous devons encore arriver à travers le monde, pour que nous nous devons subir. Parce que la raison que nous devons subir, c'est tout simplement parce que nous dépendons de produits que nous devons importés. J'ai dit que nous ne devons pas produire rien encore. En 2050, nous devons produire 400 000 sacs de café par an. J'ai dit que nous devons un gros exportateur de 6 al, vite, Vaudia, nous avons pratiquement exporté quelques manques. Donc, c'est comme dit, nous, que nous n'avons pas qu'à subvenir à besoin. Donc, il est important, à l'avenir, pour nous penser à une relance agricole. Merci. Bien, Mme Manéga... On avait un deuxième volet dans la question, c'était le support au budget que Mme n'a pas abordé, que je tenterai d'aborder. Je vais aborder. Pas besoin. Bien, alors, de toute façon... Pas besoin. Il me reste 10 secondes, et en 10 secondes, je dirai ce que j'ai. Il y a trop tard? Oui, non, on va avoir une minute. Tout à l'heure, nous allons gagner une minute pour nous réajuster. Alors, nous allons accorder une minute, ça, tout de suite, à Mme Manéga, si vous avez une réponse, si vous voulez ajuster. Non, non, mais là, effectivement, le budget de l'État, nous avons gagné une minute. Premièrement, le budget de l'État, c'est le même qui reflète la situation de dépendance. 66% du budget que nous avons gagné, c'est l'étranger qui a gagné sous des formes de dons ou sous des formes de prêts. Ça, c'est inacceptable et c'est intolérable. Cependant, on sait que dans les premiers jours, étant donné que le Parlement a déjà entré, nous allons demander une rectification du budget de façon pour nous faire un meilleur équilibrage entre le pourcentage qui, par exemple, est le pouvoir exécutif et le pourcentage qui est pour l'environnement, le pourcentage qui est pour l'éducation et une rectification budgétaire. Ça, en accord avec le Parlement, nous allons gagner l'argent pour nous assurer ce que nous avons besoin de faire dans les 100 premiers jours. M. Martélis, vous avez une occasion pour nous? Encore une fois, la question n'a pas été répondue, mais elle n'a pas répondu une question bien. Parce qu'on parle du support. M. Martélis, vous allez mettre l'école, oui? Non, je ne vais pas mettre l'école. C'est vous, professeur. M. Martélis, vous êtes chef d'orchestre. S'il vous plaît. Nous, là, pour débat, nous ne connaissons pas l'animation, mais nous n'avons pas gaspillé tant. Nous n'avons pas gaspillé tant. Nous n'avons pas été watché une sous l'autre. Nous, de préférence, nous concentrons parce que l'auditeur et les téléspectateurs ont besoin d'entendre les paroles. M. Martélis, vous êtes chef d'orchestre. Très bien. Alors, on a continué, M. Martélis, s'il vous plaît. Alors, comme on a parlé de support, appui budgétaire, on a parlé de l'argent qui peut arriver. Non, que l'international peut arriver, ce qui fait qu'il n'y a tombé dans un problème. C'est ça, le problème. Maintenant, on va identifier la raison pour laquelle l'Ibocophète, d'une part, et moi-même, je suis déjà suspect que c'est parce que, tout simplement, ils ont perdu cette confiance, confiance envers l'État qui existe maintenant. Donc, il est important que, dès le premier jour, d'entrée du jeu, que nous-mêmes, nous rétablir confiance, de telle sorte que, quoi Bioté prévoit pour nous, que le carrivé vient de nous. Il ne s'agit pas d'aller rebalancer parce qu'on va rebalancer 32%, on va redéfinir 32% du budget. Nous connaître toute l'argent, pratiquement les deux tiers du budget, c'est pratiquement un don au bien des prêts. Donc, là, maintenant, il va falloir que nous rétablir cette confiance entre nous autres, entre notre façon de faire et l'international. pour qu'on a fait que nous débousser l'argent. Eh bien, c'est le journaliste, Marcus, ou bien le journaliste qui a gagné une relance à premier thème que nous commençons à débattre là? Justement, sur la stabilité des prix, Mme Malinga, qui option directe ou bien indirecte pour arriver dans la stabilité de prix? Bien, moi, je n'ai pas gagné trois mesures principales. On est capable de dire, peut-être, l'orientation des habitudes alimentaires très, très difficiles et on n'est pas capable d'obliger à manger, ça n'est pas voulu manger ou pas manger, ça n'est pas habitué à manger. On a gagné un circuit d'approvisionnement de produits en Haïti que l'État est capable de gagner un plus gros contrôle de ça. Et troisièmement, c'est vrai, c'est la production nationale. Nous avons besoin de consommer 500 000 tonnes de riz, nous avons produit 200 000. Ce qui fait qu'on a gagné le choix entre essayer de capter 300 000 qu'on a besoin et en même temps qu'on a augmenté la production nationale et augmenté la production nationale avec les méthodes agricoles, avec le CADAS, avec les techniques, avec les semences. Oui, M. Martelli? Mme question? Oui, si vous avez une réponse, si vous avez une réponse, si vous avez une réponse, si vous avez une question que Godson a posée concernant qui est une option pour stabiliser le prix ou même? Bon, ce sont des options plutôt à long terme, par exemple, nous parler de stabilité de prix, stabilité de prix. Dans les 100 jours, dans les 100 jours. Dans les 100 jours, dans les 100 jours, stabilité de prix, c'est encore une fois, et se mettre avec les partenaires, les différents interlocuteurs, les gens qui concernent nous, de telle sorte qu'ils absorbent les prix pour qu'ils aiment à un certain niveau. Et parce que, dans d'autres cas, on ne pourra que parler du long terme et on pourra même parler de chute des prix parce que les prix ont baissé seulement les gains en bondage et les marchandises en souterrain. Donc, on peut même parler de chute des prix, mais je garantis que la vie chez nous va aller, on fera que nous faire relance agricole, ça. Donc, j'irai plus loin que la stabilité des prix. Je parlerai même de la chute des prix, de la vie à bon marché, dans la mesure que nous faire relance agricole, ça, qu'on n'a pas l'air. Bien, alors, nous allons continuer toujours dans le thème 1. Je me rappelle que le thème 1, c'est les premières mesures d'urgence pour les 100 premiers jours. Il concerne, ça ne nous faut pas aller là, à faire la manjaille, il y a besoin que 4 millions de gens en situation de sécurité alimentaire. Mais il concerne tout les approches de solution en ce qui concerne un million de monde qui ont une situation précaire dans le camp. Il concerne également la définition de nouvelles approches de relation avec la communauté internationale. Alors, c'est dans le groupe ça que les journalistes vont poser des questions. Le deuxième journaliste qui va lui accorder la parole tout de suite pour lui poser une question qui a un rapport avec le thème 1, que nous sommes rappelés là, c'est Lucien Jura. Mme Maniga, M. Mantelli. Alors, excusez-moi, c'est M. Mantelli qui va lui répondre tout de suite. D'accord, question pour les deux. Oui, parfait. A peine nous a hérité de pouvoir, sinistré 12 janvier, il va lui accorder en plein dans la période pluvieuse, cyclonique. Concrètement, qui sa dans le plan nous, nous guéye, pour nous relocaliser, les moyens pour nous faire ça, et puis tant nous baille tête nous pour nous faire. Malheureusement, depuis tantôt un an et deux mois, nous kawe, qui sa que l'actuel gouvernement fait peuple la cadeau. Il fait le cadeau, on vit en battante, que ce n'est pas ça nous voulons, on vit qui inacceptable. Donc, fôme dire ou que, peuple ça a son bon peuple parce que yon chit attend. Nous même, nous dit que nous avons un plan pour yon, nous avons un projet pour yon. Ce n'est pas dans nos pays pauvres comme ça, nous décider que nous n'allons pas passer par un abri transitoire. Ce qui veut dire que nous n'allons pas passer par des projets de low-cost housing, des maisons à bon marché, que nous n'allons pas implémenter. Par exemple, nous prenons deux semaines pour faire un caille. Ou bien, c'est deux semaines ou deux jours. L'essentiel, c'est que nous déjà identifié des terrains qui existaient, nous gènes projets yon, kote que nous prenons construit au moins 20 000 caille par année. Au moins. Et, kounir, nous voulons de kote ma prene l'agence, c'est là que la chose devienne la plus facile, parce que nous faisons recherches par déjà. Mais, nous avons identifié, par exemple, une bonne parcelle de terre. Kote que, non seulement nous voulons de l'eau avec l'eau à un caille à bon marché a, mais nous voulons développer plutôt des communautés. Parce que nous vérifions, nous voulons que nous retirons de l'eau à un côté, retirons de la place de l'eau à un caille, même de l'eau à un caille, même de l'eau à un caille. Donc, il ne s'agit pas de boubaye au caille, il s'agit de boubaye au environnement qui a l'école, qui a une clinique, qui a un travail, qui a des parcs, qui a la santé. Et pour ceci, son projet a pris 30 ans, mais n'a pas commencé dès qu'on est entré. Parce que nous avons identifié le terrain déjà et nous avons identifié l'argent. Pour parler de l'argent, on a relevé une liste, une liste, l'argent que nous avons joint disponible rapidement dès qu'on est monté au pouvoir, juste par une bonne gestion des affaires. Premièrement, nous avons 322 millions de dollars sur la frontière due à la contrebande. 322 millions de dollars. Nous avons 100 millions de dollars que nous avons créés avec l'optimisation de la gestion financière en parlant des chèques zombies, des perdièmes, de la gasoline et des voitures de l'État, des voyages. Nous avons 50 millions que nous avons dans une bonne gestion de l'EDH. Attention, ces chiffres sont disponibles. C'est une affaire publique. 200 millions. 200 millions que nous avons attrapé qui viennent de projets fictifs de l'État et de surfacturation. Qui veut dire que l'État qui a géré nos voitures, dit qu'il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas faire l'argent. Il y a une surfacturation. Nous avons 100 millions de dollars que nous avons joint dans une mauvaise utilisation des fonds de l'international. L'international, il y a des cordes qui sont mal dépensées. Nous avons 102 millions que nous avons dans une lutte contre la faude, la contrebande, la collecte des taxes et la bonne gestion des douanes. Ce n'est pas moi qui m'adosser ça, les disponibles, là, en Haïti. Merci. Bien, madame Maniga, c'est à tout part, Kounian, pour répondre à la question. Oui, Michel Mantelli, je vous remercie. Tout le chiffre qui est en train de faire, il n'y a pas besoin de faire. Fait le travail là. Fait le travail là. Fait le travail là, il n'y a pas besoin d'avoir la disponibilité. Ça me dit, c'est qu'effectivement, tout le chiffre qui est disponible, n'est pas disponible dans les 100 jours. C'est évident. On a prêté dans le cadre, première question, que vous posez à, c'est-à-dire les 100 jours. Qui est donc toute en série de chiffres que M. Mantelli baille, que me gagne tout, bien entendu. Personne n'est pas étonné de ça. Mais que ce n'est pas dans les 100 jours que nous avons gagné. Et moi, je crois que ce que nous avons dit dans les 100 jours, c'est que dans les 100 premiers jours, la communauté internationale et la communauté internationale, il y a des gardes, il y a des observées. Il y a des personnes qui sont dans le gouvernement, qui sont dans le gouvernement, qui sont dans la première mesure, précisément, qu'on prend. En ce qui concerne les 1.193 camps dans la zone métropolitaine et ailleurs, nous avons gagné 1.500.000 de monde. Et moi, je crois que ce qui commence, mais qui n'est pas fini jusqu'à présent, c'est le recensement de monde qui est là, et qui est là, précisément, qui sont dans la main. Est-ce que vous voulez tourner la caillot ? Dans quelle situation caillot ? Est-ce que le cras est net ? Est-ce que le fragiliser ? Est-ce que le cras est net 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 ? Qu'est-ce que le cras est net ? Est-ce que le cras est net ? Est-ce que le cras a de l'הוore ? Est-ce que c'est le cras t'adceler, ou est-ce que l'high on est ouest à europe ? En tant qu'on continue douze, ou les gens en quelque part, avons nous dit ed à 아니� à venir que côté yoye, en bas tante-là, il y a de facilité que yoye a un coup n'y a, que yoye a pas de même yoye a un lacayou. Par exemple, l'eau potable, l'adrénisation yoye a pas de même yoye a un lacayou. Mais ça m'avait dit que yoye a voulu y aller à l'autre côté. Eh bien, nous-mêmes nous pensions que c'est ça. Avant, d'une manière fondamentale, respecter les gens yoye, respecter ça yoye, respecter le genre de vie que yoye a voulu, pour yoye a un épopité. Et le recensement a permis de nous connaître tout, si c'est une famille de cinq timounes, de trois timounes, pour yoye a un lacayou, reloger ou non, par exemple, nous-mêmes nous envisageons des villages à côté des villes principales, si c'est des timounes qui vont à l'école, si mesdames yoye a un travail, etc. Donc nous-mêmes nous avons une approche qui est à la fois économique, sociale, même si on a pas dit tout, qui est basé sur le respect, mais fondamental, le monde qui a pu vivre ma tension et qui t'a jamais changé. M. Mantelli, sont des milliers. Merci.